Bonjour les Dokkaniens, bonjour les Dokkaniens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous sommes le 14 mai 2023. Un nouveau LR va arriver très prochainement sur la Dokkan Battance. Spoiler, il ne s'agit toujours pas de Kidbo LR ! Aïe 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 ! Non, ce sera cette fois-ci une Bulma LR les amis. Première Bulma LR du jeu, même s'il existe la carte Free-to-Play Goku Enfant Bulma LR. Mais Bulma LR toute seule, c'est la première fois les amis. Donc il s'agira du LR de la seconde partie de la célébration Golden Week 2023. On va voir ensemble son animation et son kit. Et on va se poser la question suivante, mais est-ce que ça vaut le coup d'invoquer ou pas les amis ? Comme d'habitude, il doit commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est stream. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Le lien se trouve également dans la description. Il y a une section dédiée à Dokkan Battle. Donc lorsqu'on fera des invocations en live avec les abonnés, il faudra rejoindre le Discord. Pour pouvoir profiter de cette petite activité. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Alors, on va découvrir ensemble l'animation de cette new Miler. J'ai vu un peu son kit. J'en parle après, mais c'est pas mal. Alors, l'animation. Ah. La qualité présente, les amis. J'ai vu ma clore, lance-roquette. Elle va, elle va, elle va one shot Cell Max. C'est propre, hein. L'animation est très, très propre. Pas mal, pas mal, pas mal. Bah franchement, pas mal. L'animation, c'est pas mal du tout, les amis. Euh, c'est grave, propre. Je trouve que c'est mieux animé que Kéa l'agilité. C'est incroyable, hein. Non, ça fait vraiment animation moderne. Je saute pas avec le lapin. L'arrêtement pixelise un peu, c'est un peu dommage. Mais, euh, un active kill, euh, avec des boucles de cristal et chez Neuron, là. Ah non, c'est grave, propre, hein. Je trouve que c'est la première fois qu'on entend Shenron sur Dokkan, aussi. Pardon. Très, très belle animation. Dis-moi ce que vous en pensez, mais franchement, euh, c'est pas du kill agilité, quoi. Enfin, c'est, euh, parce que, bon, euh, ils ont sorti une kill agilité en termes d'animation, là. Ça pique un peu les yeux, les amis. Alors, on va découvrir, les amis, son kit. Elle a 23 000 en PV, 11 000 en attaque et 12 000 en PV. Bah, décidément. Cette bulle-mère me fait tousser. Alors, les leads, euh, les leads, quoi ? 150% pour la recherche de boules de cristal. Ça, ça garde un handball. Donc, c'est dommage que ce soit un lead à 150%. Le passif, euh, euh, avec l'en... Enfin, une fois l'entrée en scène, il aura ki plus 3, garde activé pendant 7 tours. 7 tours, c'est 4 apparitions. Ensuite, il y a la ki plus 4, 167% de stats. Elle change, euh, des ki, euh... En ki rouge. Ah, en ki hardcore 7, pardon. Réduction de dégâts de 7% au début de chaque tour et ça ne montre qu'à 77%. Plus encore, Attaque Adept plus 17% par serveur d'Eki Obtoni. C'est pas pourquoi. Attaque plus 77% comprend 3 serveurs d'Eki ou plus. Tous les allés, gagne ki plus 3 et Attaque Adept plus 17% pendant 2 tours. C'est très très rare, ça. Si on prend 5 serveurs d'Eki ou plus et si on prend 7 serveurs d'Eki, on a, euh, on lance une Attaque Espé supplémentaire. Franchement, sur le papier, c'est très très fort. C'est quand même très très fort parce que on a la garde activée pendant 4 apparitions. On gagne à chaque tour 7% de réduction de dégâts. Alors c'est un peu comme le passif de Godland Freezer Agilité, j'imagine. C'est-à-dire que même lorsque le perso n'est pas là, le comptoir va évoluer. En gros, premier tour, on a moins 7%. À la prochaine apparition de Bulma, on aura donc 7, 7 et 7. Donc ça fait 21. Donc 7, 21. Etc, etc. D'ailleurs, même quand elle n'est pas là, en fait, en gros, tour 1, 7%. Tour 2, 14. Tour 3, 21. Donc à la prochaine apparition, on devrait avoir 21. Etc, etc. Après, si on arrive à prendre 7 sphères de ki, c'est pas mal du tout. On donne des stats pour tous les allées pendant 2 tours et un boost d'attaque supplémentaire. L'attaque spé, elle gagne 50% en attaque et def pendant un tour. Peu importe la spé. La première spé, on a quand même 50% de chance de crit. Donc, très intéressant, si on arrive à prendre 7 sphères de ki, et puis il active skill, écrit, écrit, pardon, un plateau full ki rouge. Tous les allées gagnent ki plus 7 et attaque à l'aide plus 17%. Et attaque efficace pendant un tour. C'est extrêmement intéressant. C'est le premier partitif capable de changer le plateau. Enfin, tout de suite. Il faut quand même attendre 7 tours. On a aussi Végéta qui crée des plateaux de sa couleur, mais il faut attendre qu'il finisse de se transformer. Donc, ça demande quand même 5 apparitions, donc 10 tours, je crois, pour Végéta multiforme. Donc, pas mal du tout. Surtout, les dégâts efficaces. Tous les alliés, c'est ça qui est fort. Tous les alliés gagnent 17%. C'est ça, hein. Vu comment c'est wordé, enfin, vu comment c'est indiqué, qui plus 7, attaque à l'aide plus 17% et attaque efficace pour tous les types. C'est vraiment monstrueux. En plus, elle donne 37% attaque à l'aide pendant 2 tours. Vraiment, elle a un très, 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 très bon kit. Alors, elle se jouera, je pense, dans la team de Goku. Elle a quand même combat acharné, boule de cristal, donc 20% de boost d'attaque en commun. Et qui plus 2, aventure incroyable. Bon, après, solide support, génie et diva, bon, ça va pas s'activer. Et donc, en fait, les développeurs ont décidé de buffer la team de Goku. Encore, incroyable. Qui l'aurait cru ? On a une unité très intéressante qui peut se jouer first slot. Bon, Goku, c'est une unité first slot déjà. Là, 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 ça aurait été plus intéressant, évidemment, de la jouer dans la team, enfin, de la jouer dans la team de Piccolo Junior. Parce que lui, il a besoin d'un unité first slot. Alors, est-ce qu'on peut la jouer, enfin, la jouer, pardon, dans la catégorie de Goku Junior ? Dans une autre team, pas forcément en tant que Piccolo Junior, en tant que lead. Ouais, je pense qu'elle se jouera plutôt dans la team de Goku. En tout cas, en termes de lien, et en... Ouais, je pense que c'est pas... Je pense qu'il y a plus sa place dans la team de Goku. Après, voilà, vu qu'on peut faire une team arc-enfant, on peut très bien jouer Piccolo aussi dans la team, mais bon. Donc, voilà, les amis, très, très bon perso. Après un calcul rapide, si on arrive à prendre 5 sphères de ki, on a quasiment plus de 500 000, enfin, 400 000, plus de 450 000 de def, ce qui est quand même très, très correct. Avec la garde activée. Garde activée pendant quand même 4 apparitions. Donc, elle devrait survivre un peu à tout. Et en plus, elle a une réduction de dégâts. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que pendant que tu as la garde activée, elle va devenir de plus en plus de tanki jusqu'à 77%. Quand elle aura perdu la garde activée, si on a full stack, on a débloqué tous les 67%, non ? Et si on arrive à prendre 5 sphères de ki, on devrait s'en sortir face à Selmax, à première vue. Oui. C'est très, très fort. Franchement, je n'ai pas grand chose à dire. Peut-être qu'elle tombe un peu mal dans le sens où c'est une bonne carte et nous sommes à peu près un mois et demi de l'anniversaire. Il y a des chances qu'elle revienne prochainement. Mais là, actuellement, franchement, je n'ai pas grand chose à dire. C'est un très, très bon perso avec un kit assez intéressant avec l'actif ski qui donne l'attaque efficace pour tout le monde. Alors, en termes de catégorie, elle peut se jouer dans Sarga dans le bol, évidemment. Enfant, terrien, élevé sur terre. Ah, si, si, elle pourrait se jouer dans la catégorie de Piccolo Junior. Je me sens qu'on peut jouer... Ah, pouvoir des vœux, ça, c'est très fort, ça aussi. Non, elle rentre dans des teams assez intéressantes. Terrien et élevé sur terre, ça ouvre pas mal de possibilités. Et pouvoir des vœux, également. Pouvoir des vœux, c'est les unités des 8 ans. Donc, très, très bon perso, les gars. On va essayer de la choper. Franchement, très, très bon perso. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous avez pensé... Enfin, est-ce que vous êtes tenté par le perso ? Alors, c'est vrai que Bulma, bon, ça ne fait pas rêver parce que ce n'est pas un personnage hyper intéressant. Mais non, en général, c'est comme pour Videl. Ce n'est pas un personnage incroyable dans l'univers de New Ball, mais ils ont réussi à lui donner un kit assez incroyable. Donc, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous avez tenté de faire quelques multis. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonné sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Le lien se trouve comme dans la description. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Discord. Pareil, le lien se trouve dans la description. Ce sera très bientôt. Et ciao. Ciao.